Bonjour, je m'appelle Arnaud Damande, agriculteur sur la commune Deschemines. Je suis aussi le président du GDA Ouest-Aubois et je fais partie du groupe agriculteur de conservation du même GDA. Et on se trouve sur la commune Deschemines où il y a une plateforme d'essai sur 10 hectares. Donc là, on arrive sur la partie où les semoires, on se met en direct dans le couvert, où il y avait 15 semoires et on a implanté du blé dans le couvert directement. Le gel va détruire la culture qu'était avec le blé. Et le blé, comme il résiste, sorti de l'hiver, on verra une parcelle de blé. L'autre plante va avoir servi à nourrir le sol et à permettre d'apporter des nutriments pour le blé. Là, on a fait un profil pour voir l'exploration des racines. On voit le paillage. Dans tout ça, on va retrouver des micro-organismes, on va trouver les vers de terre qui vont travailler notre sol. On se débrouillait très bien sans ça, mais on peut voir avec le changement climatique, on commence à avoir des soucis d'érosion, soit par l'effet de la pluie, soit par l'effet du vent. Et grâce à ça, ça va nous permettre de maintenir notre sol, notre capital de travail. Donc le test du slip, ça nous permet d'avoir un bon indicateur de la vie du sol. On enterre un slip et puis on voit deux mois après s'il est dégradé ou s'il n'est pas dégradé. Et si le slip n'est pas dégradé, c'est que votre sol est fatigué. Qu'est-ce que j'ai constaté personnellement, c'est l'économie de carburant et aussi l'économie de temps de travail. Cette méthode dite méthode agriculture de conservation, elle prend de plus en plus d'ampleur au niveau des agriculteurs. Sur le secteur, il y a déjà des agriculteurs qui sèment directement dans des couverts. Donc comment ça marche ? L'agriculteur, après la moisson, il va semer au plus vite une culture, une interculture. Et après, il va revenir au moment du semis. Il va passer son semoir, ça va coucher la culture qu'il y a en place et ça va être bénéfique. Au niveau environnemental, c'est quand même beaucoup mieux de voir des parcelles fleuries en été que de voir des champs déchaumés. La prochaine journée, ça va être le 26 novembre où on va donner les résultats de nos essais. Le comptage va nous permettre de voir combien il y a de grains qui a germé. Et aussi, ça va nous permettre d'établir quel semoir est le plus adapté à l'agriculture de conservation.